Bonjour Bruno Delabarte. Bonjour Axel. Vous êtes notre nouvelle économe diocésain depuis le début du mois de novembre 2020. Vous avez accepté cette émission des mains de l'évêque. Avant que vous puissiez nous expliquer en quoi elle consiste, pourriez-vous nous dire qui vous êtes ? Alors d'abord je suis marié, j'ai sept enfants et nous habitons en Sarthe depuis déjà 13 ans. Nous avons habité et fréquenté plusieurs paroisses du département sur Montfort-le-Génois-Lombron, la Ferté-Bernard et puis depuis cinq ans nous habitons Le Mans. Vous avez travaillé dans quel secteur avant de rejoindre l'église du diocèse ? Alors j'ai travaillé pendant 20 ans dans le secteur médico-social et donc avant de venir travailler pour le diocèse, je verrai au sein de l'association des cités du secours catholique où j'ai eu différents postes, notamment directeur d'établissement, dont huit années passées en Sarthe, au domaine de Pêcheret, que les Sartois connaissent bien, puisque c'est à la fois un zoo mais c'est également un établissement qui permet à des personnes en situation de handicap d'avoir une activité professionnelle. Vous pourriez nous aider à définir ce que c'est que l'économat ? L'économe c'est d'abord un office canonique qui est prévu par le droit canon et sa mission est celle d'administrer les biens matériels et temporels de l'église au service de la mission pastorale qui est celle de l'annonce de l'évangile. Et donc en ce sens, l'économe répond aux directives de l'évêque et selon les orientations qui sont données par un conseil par des membres, on appelle le conseil diocésain pour les affaires économiques. Votre service, il s'organise comment concrètement ? Alors on peut dire qu'on a quatre pôles principaux au niveau du service de l'économat. Le pôle principal est celui de ce qu'on appelle les ressources et notamment les ressources financières, puisqu'il est important de rappeler que l'église ne vit que de dons. Et puis les trois autres pôles qui sont plus techniques sont le pôle immobilier pour gérer les différents biens que le diocèse soit possède, soit mis à disposition par nos communes. Et puis également le pôle gestion de ressources humaines et celui de la gestion administrative, comptable et financière. Y a-t-il une petite cérémonie pour instituer votre prise de poste ? Alors en effet, j'ai été amené à prêter serment devant notre évêque, qui était un moment assez émouvant. Et parce qu'au-delà de déployer des compétences professionnelles, c'est réellement se mettre au service en prenant l'engagement d'être en communion avec notre évêque et ainsi de contribuer à l'annonce du message de l'Évangile. Pourquoi vous avez accepté cette mission ? Je pourrais dire que d'une certaine manière, je ne me suis pas posé la question de refuser. Bien entendu, il y a eu d'abord un appel, puis une phase de discernement, discernement de part et d'autre. De ma part, un choix familial, mais également discernement de la part de l'évêque et du conseil diocésain pour les affaires économiques. Pour moi, ce qui est important peut-être dans cette phase de mon parcours professionnel, après 20 années dans le secteur associatif, je crois que je suis très heureux de pouvoir me donner professionnellement au service de l'Église et de l'Église en Sarthe, puisque nous sommes aussi attachés à ce département. C'est quand même quelque chose d'assez extraordinaire de se dire que l'entreprise pour laquelle on travaille est celle qui annonce le salut pour tous les hommes. Merci beaucoup pour cet échange Bruno. On vous souhaite de porter dans la paix et la confiance cette nouvelle mission. A bientôt ! A bientôt !